et bonjour à tête bonjour les amis ici cas je vous retrouve avec plaisir pour une petite vidéo rapide vidéo news pour parler de lineage 2 essence mmorpg free to play alors lineage 2 c'est un jeu qui est très populaire c'est un mmorpg qui est vraiment tourné sur le raid massivement les raids massifs pvp notamment donc on vient tataner du monde en ligne dans la joie et la bonne humeur c'est un jeu très punitif avec un système de 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 loot de craft très compliqué des boss énorme à tuer en raid enfin voilà c'est un jeu qui se mérite et je vous parle de cette version lineage 2 essence qui vient d'apparaître sur le le catalogue de four games four games est un éditeur vous pouvez télécharger leur launcher sur le launcher four games donc on trouve lineage classique on trouve lineage 2 essence dont je vais vous parler et on retrouve aussi ragnaroc online avec son ces nouveaux serveurs europe 1 rappelez vous j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs très très bon mmorpg old school alors là je vous parle de ligne les jeux essence parce que je ne connaissais absolument pas ce projet et je me tâte grave à m'y mettre à y jouer parce que neige 2 c'est vraiment un béjeu de coeur aussi un voilà c'est quand j'étais plus jeune il y avait les mecs qui jouent à wo c'était vos vanilla il y avait les mecs qui jouent de fus et il y avait très très peu de gens qui jouent à guild wars pour mes deux noms et il y avait les types qui jouent à lineage 2 sur serveurs privés notamment donc c'était vraiment une grosse communauté de joueurs lineage 2 essence qu'est ce que c'est lineage 2 essence on est sur la page de description c'est un mélange alors c'est pas du classique le classique c'est compliqué c'est long à monter le pays a du gros pve il faut plutôt jouer à plusieurs il y a un serveur main avec des règles on va dire pas classique mais normal et enfin on a le serveur essence le principe du serveur essence c'est que le leveling est facilité on va pouvoir lever les plus vite gagner des niveaux plus vite avoir de l'équipement plus facilement alors ça rend pas le jeu ultra facile c'est pas ça le but c'est de faire en sorte que les joueurs puissent grimper en niveau plus facilement oui c'est de la difficulté d'il ya 20 ans s'il fallait s'accrocher donc que les joueurs puissent monter plus facilement et profiter du bas du du jeu du end game plus rapidement donc c'est pour ça que le serveur essence je pense ça peut être vraiment bien pour ce soit qui découvre qui n'ont pas l'habitude de jouer des des mmo un peu hard et qui vont peut-être pas autant de temps de jeu qu'avant alors autre chose on va y venir mais voilà donc on vite fait les races 1 bon les humains les elfes les des elfes de la nuit les orques les nains et puis les les camels qu'ont des ailes voilà donc on peut aller jusqu'à 34 classe avait eu 34 classe donc vous faites vraiment le personnage que vous voulez vous allez le stuffer comme vous voulez monter les compétences qu'on voulait voilà fast leveling ça veut dire que il ya un truc assez intéressant j'espère que je vous montrerai ça en vidéo une game il ya le caractère xp donc il va gagner plus le personnage plus xp plus facilement mais surtout qu'il ya une espèce de fonction auto hunt c'est à dire que vous allez pouvoir laisser votre personnage chasser automatiquement c'est à dire que vous vous partez vous faites vos courses vous allez dormir et vous laissez votre perso grinder voilà donc ça c'est un petit côté boating automatisé je sais pas comme à quoi ça ressemble une game mais on j'espère en faire une vidéo et vous montrer à à quoi ça correspond enfin voilà vous allez pouvoir donc vous lancer dans une nouvelle aventure in s2 sur la version essence alors ils vous font tout à ce pitch vous pouvez jouer tout seul ou avec plein d'amis le serveur essence est fait pour que vous puissiez si vous êtes tout seul vous n'avez pas de mini pot pas de copains pas de guilde vous pouvez quand même profiter du jeu il vous parle des boss de raid con qui sont au monde ouvert les boss de raid ont eu un timer de rip hop réduit c'est à dire qu'ils vont pas plus souvent il ya des olympiades tous les jours et des sièges des sièges pvp épique tous les jours aussi enfin tu sais de quoi faire donc moi je me tas de grave alors n'hésite pas à me dire vous si vous êtes des joueurs de linége si vous aviez été des joueurs de linége et si vous jouez à ce type de mmo en tout cas moi le l'idée de laisser un serveur essence c'est pas du diesel un serveur essence qui va permettre de léveler plus facilement de profiter un peu plus du du niveau endgame rapidement me semble très intéressante pour moi en tout cas avec mon profil de joueur je suis pas de mmo j'ai pas le temps de tout faire je bosse etc donc ça peut être bien voilà n'hésite pas à réagir à ce que vous en pensez et j'essaierai de vous faire une petite vidéo gameplay découverte dessus bien description de la vidéo si vous voulez jouer c'est gratuit c'est des mappants à très bientôt je trouve tout le monde un petit pouce bleu partage un abonnement et surtout amusez vous bien bye on 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 Sous-titrage ST' 501